Dans le projet, il ne resterait que 5 salariés sur le site avec un très petit atelier de ce qu'on appelle du sucre liquide. Donc c'est sûr que le site serait très fortement touché. Mais nous aujourd'hui, en tout cas les salariés de Marseille, on se bat pour le maintien du site dans son intégralité et on réfléchit à avoir un projet alternatif pour étendre le site et faire en sorte de redémarrer l'outil de production tel qu'il était il y a 4 ans avec la raffinerie et traiter du sucre de canne, ce qui est la vocation première du site de Marseille et ce qui a fait son histoire aussi.